Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de bugne cuite au four. Donc pour ça, il va vous falloir 500 g de farine, 100 g de beurre, 4 oeufs, un demi sachet de levure, 100 g de sucre et il va vous falloir une cuillère à café de sel. Voici le récapitulatif. Donc on va mettre à ramollir le beurre. Là, dans la farine, nous allons rajouter le sucre et mélanger. Quand c'est mélangé, nous allons rajouter le sel. On mélange. Ensuite, nous allons rajouter la levure. Là, quand le beurre a ramolli, alors c'est vraiment ramolli, il n'y a pas besoin qu'il soit tout fondu, on va sabler. Donc vous allez mettre le beurre dedans et mélanger. Quand c'est sablé, vous voyez, ça fait des petits grains. Nous allons prendre un autre bol et casser les oeufs, les battre en omelette. Quand c'est battu, nous allons les ajouter à notre pâte et on va mélanger environ 5 ou 6 minutes, le temps que la pâte soit bien lisse et bien faite. Voilà, là, elle était pétrie pendant 5 minutes. Vous allez la laisser reposer pendant une heure. Quand elle a reposé, vous allez l'étaler sur un papier sulfurisé avec un peu de farine sur l'épaisseur d'un demi-centimètre. Quand vous l'avez abaissé à un demi-centimètre, nous allons tracer des losanges. Donc voilà, là, les losanges sont trachées. Nous allons les couper au milieu. Et là, vous voyez, ils sont coupés au milieu. Je vais les prendre. Bonjour. Je vais les prendre et je vais les tourner à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais les mettre sur une plaque sulfurisée. Donc la plaque sulfurisée, vous allez mettre vos bagnes à cuire dans un four à 180 degrés pendant 10 minutes. 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Et voilà, les bunes sont cuites. Donc vous les mettez chaudes dans un récipient et vous allez mettre par-dessus le sucre glace. Alors personnellement, moi je trouve que les laisser 5 minutes de plus, ça ne serait pas un mal. Un peu plus cuit, ça ne serait pas mal. Mais elles sont vraiment très bonnes et elles sont moelleuses. Donc là, vous mettez bien le sucre glace. Voilà. Et vous les servez au goûter ou au dessert. Elles sont vraiment très bonnes, très croustillantes. Vous voyez, elles se sont séparées, elles sont moelleuses. C'est une très bonne recette. Moi, je la recommande. A bientôt. Merci. Et likez si vous avez aimé.